... Ce samedi, le SUMA a repris la route de l'entraînement au stade Gaston Arboin. Une reprise motorisée qui fait suite à celle physique opérée depuis cet hiver. Jérémy Collier, notamment, effectuait son retour sur les terrains à cette occasion. De bonnes sensations, ça fait toujours plaisir de reprendre la moto, surtout après 9 mois d'arrêt, pour venir au plus haut niveau. Je vais essayer de tout faire pour. Roman Detsina effectuera sa dixième saison sous les couleurs des Diables Rouges lors de cette année 2024. Et pour cet anniversaire, hors de question pour le Russe de repartir sans titre. L'année dernière, on a raté trois titres. Il faut qu'on fasse quelque chose cette année. Déjà, ça va être gros avril. On commence vraiment bien. On est tombé sur la ville, Carpentras. Il faut gagner quelques titres cette année. Pour montrer qu'on est summa. Un gros mois d'avril bien anticipé par le coach Sébastien Varomas. Les charges de travail ont été réparties de façon à être prêts dès le premier match. J'ai programmé deux entraînements le samedi, justement pour Anthony et Justine. Et puis, j'ai demandé trois matchs. D'habitude, j'en prends deux. Mais là, j'en ai demandé trois. Parce que, comme on a un très gros début de saison, il va falloir tout faire rapidement. Donc, on a essayé de parer au plus pressé. On est peut-être même un petit peu en retard. Mais bon, le souci, on ne peut pas démarrer au mois de janvier non plus. Justine Tikacek était au rendez-vous de la reprise de son nouveau club. Beaucoup de réglages sont encore au programme pour intégrer le nouveau joueur allemand, notamment au niveau défensif. Il faut qu'ils comprennent certaines choses. Ils m'expliquent qu'en Allemagne, c'est mieux. Ils prennent 15 buts par match, mais à part ça, c'est mieux. Donc, il va falloir faire rentrer Justine et Anthony dans le système défensif. Je pense que ça sera compliqué. Et puis, on aura nos jeunes à également essayer de les intégrer dans le groupe. Donc, intéressant, mais compliqué. Premier match amical le 16 mars, début du championnat le samedi 6 avril, sur le terrain de Neuville-de-Poitou. Sous-titrage ST' 501